Yes, salut les gars, c'est mon nom de JP et bienvenue à Free Ride Québec. Aujourd'hui, on est samedi le 4 novembre, on est un petit peu sur la fin de saison. Mais on a encore des beaux réseaux qui sont ouverts à Québec, on va en profiter. On est donc au sentier récréatif Portneuf. On va faire un petit tour dans les trails pendant que c'est encore ouvert. Allo mon ami! Ah t'es dans les bois, tu vas! Et c'est ça, on va faire un petit tour dans le bike park, dans les trails. Et, ouh, c'est pas chaud, on va peut-être mettre les gants aussi. Yes! Ah ah ah! Ah, on va se réchauffer avec un petit jump line. On va voir un peu comment le corps réagit. Ah c'est bien! On va mettre des petits jumps super progressifs. C'est le petit jump line là. Parfois, on commence à 16 ans, parfois pour la finir. Ouais, c'est vrai de bon. Ah! Oh, j'ai un petit peu de mou pour les pneus, mais jute! Ça doit faire pareil. Bon, on va faire une petite 4. Excusez, une petite 5, voir comment le bike réagit. Ça. En tout cas, c'est la 5, mais ça, j'ai l'avantage de casser la 4. Ah! Mystère de la vie. C'est ça ici. C'est la queue un peu les suspensions pour finir l'année SDM. Là, je me rends compte que c'était un peu trop mou. On va donc faire attention. Ça fait que le centre a été soufflé. On va parler de boys. Je vous remercie à Vincent. Je vous remercie à toute la gang. J'ai eu la chance de me croiser Dany. Allo Dany. Je vais me croiser Laura. Allo Laura! Qu'est-ce qu'on comprend? Fait que... Comme ici que tout le monde vient à la fin de l'année, quand tout le monde commence à fermer. Petit spot secret, putain secret. Fait que maintenant qu'on est bien réchauffé, on va aller faire la petite trail, là, sympathique, là, Joe Langlois. Il y a un petit peu de caméra à chercher cette pépate-là. C'est un petit mot pour le fun aujourd'hui. C'est tellement Hyperview. C'est pas ce que ça vous dit. L'image un petit peu pleine, voir si vous détestez. Ou si ça vous dérange pas trop. Ça donne une perspective un peu différente. Oh, on me fait suivre. Ça. Là... Comme plusieurs, à l'automne de même, je perds les lignes. Je perds les roches. Comme ici, la trail est comme bien définie, là, avec les feuilles, puis tout, là, c'est comme... Euh... Où est-ce que je me dirige? Ah! Ah! Ça va être un aval, quelquefois. T'arriver à la fin de face à l'autre. Ah! Ça va être un aval. Je vais faire un petit peu pêche-up. Ah! 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 Il faut regarder loin, il y a des bonnes constructions de roches, les roues peuvent être ralenties pas mal, mais on en regarde loin. Est-ce qu'on s'enligne ? Mon jumping game n'est pas trop parfait. Ça, ça l'est la 4. C'est trop souvent laissé de côté, à cause de ce rock garden-là. Ça ici, ça ici. Je ne me rappelle pas du troisième. Ça ici. Sur l'arbre. Je vais me manquer ma ligne. Ville. Quand est-ce que je manque des skinny. Ouh, GP. Toi, tu es la meilleure. Bon, on recommence. Une autre raison pour laquelle elle est souvent oubliée, c'est parce que le monde ne sait pas qu'elle légitite. Cacher derrière, là. Un peu de durations d'eau, peut-être. Alors, le rock garden, ça, ça va. J'arrive un peu moins vite. Deux fois. Trois fois. Oui, j'ai dérapé. Oui. Ça. Elle m'en fourchait molle un peu. Je brake et je... J'écrase dans mon travail. OK. Ça m'a mieux été, cette fois-là. Oui, c'est ça. Ma fourchait vraiment mal ajustée. Je ne l'ai toujours pas rouvert pour mettre mon coffre de câble dedans. Pour avoir la même sensibilité. Il faut que je roule à 36 PSI. D'habitude, je suis à 44. Ça pourrait être carrément dangereux. Oui, c'est parfait. Parfait. Savez-vous quoi? Le soleil commence à être bas derrière les arbres. Je commence à refretter un peu. Je commence à être mouillant de tes pas. Ça va être la fin, écoutez. Je ne dirais pas que c'est la dernière de l'année. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit ça. C'est pas la dernière. Tant que tu y crois. Ouais. Bon, c'est ça. Salut.